Et puis, après ça, il y a une autre chose que vous avez dit de les joueuses. Est-ce que les joueuses me manquent? Vous avez fait une trôle! Il y a une puissance dans le regard qui me force à reculer encore un tout petit peu. Comment ça se passait avec les autres joueuses? La plupart, ça allait. Mais il y avait quelques petites exceptions, comme ça. Il y en avait toujours l'une ou l'autre qui sortait du lot, qui était un petit peu moins sympa. Alors, il y avait, par exemple, Kournikova. Oui, mais elle, on l'excuse. Elle, c'est pas grave. Mais c'est ça, le truc, en fait. Tous les hommes, ils disent toujours la même chose. Elle, c'est pas grave. Alors, voilà, quoi. Est-ce que vous l'avez vue de proche? Oui. J'ai même l'occasion de jouer contre. Oui? Oui. Et en vrai, elle est quand même bien? Dans les douches? Tout le monde sait si c'est énorme. C'est une grande douche, c'est sans doute. Oui, non, mais c'est ça, en plus. C'est une grande douche. On est toutes ensemble. Enfin, tout le monde ne prend pas la douche en même temps. C'est vraiment, vraiment désagréable que vous me racontiez ça alors que j'ai un kilt. Franchement, c'est la paix. C'est la paix. C'est la paix. Non, mais, ouais. J'imagine qu'il y avait des petites bitcheries un peu entre elles, quoi. Oui, de temps en temps. Alors, à Kournikova, pour parler d'elle, juste pour donner un exemple, on était une fois, une trentaine devant l'écran, en train d'attendre que le match se termine. On était en train juste de parier combien de double-foot elle allait faire parce qu'elle faisait toujours beaucoup de double-foot. Donc, dans les vestiaires, il y avait les paris, il terminait le match, elle rentrait, puis tout le monde qui partait à gauche et à droite, quoi. C'est sympa, quoi. Oui, mais elle, surtout. Oui, elle l'a bien méritée. Elle, oui.